Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zabogère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Toirée Princess. Et aujourd'hui on se retrouve dans le village oublié, car c'est le seul endroit où on n'a pas trouvé une pierre pour la dernière botte. Et je pense qu'elle se trouve ici. On va faire le tour des maisons, c'est vrai qu'on n'a pas trop cherché. Et il y a vraiment moyen qu'elle se trouve ici, la pierre, donc les deux que je cherchais déjà. Ah bah voilà, bon on l'entend directement, je me doutais un petit peu. Elle est derrière en fait. Elle était là, bah voilà. C'est la dernière qui nous manquait, let's go, on a la dernière botte. Ensuite on ira faire les derniers insectes, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai vu, oui oui il est vrai, il a peut-être été dit en commentaire que j'en ai oublié deux tout simplement, donc je suis un peu bête. On va juste retenir, milieu, bas, milieu, haut, bas, haut, milieu, haut, milieu, haut, milieu. Ah ! Ok, une dernière. Milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut, milieu, haut, milieu. Ok, j'ai pas trop retenu. Je l'avais presque, hein, mais il me manque un tout petit peu. Là c'est comme ça. En fait, il y avait quoi après ? En fait, il y avait quoi après ? Je veux bien l'écouter. Milieu, bas, milieu, haut, bas. Ah, ok. Merde, c'est pas grave. Bon, c'était ça, mais mon cerveau il a pas trop marché là, à vrai dire. C'est bon ? C'était un petit peu brouillon, il est vrai, mais bon, c'est normal. Du coup, on va prendre la botte, on l'apprendra après avoir fait les insectes. Je sais pas où c'est qui va se trouver, le loup. Peut-être dans le désert. Ah, dans le désert, on en avait déjà trouvé, hein, donc non. Oui, si tu veux bien aller en bas, loup. Ouais, ça va bugger. C'est une belle musique. Je sais plus c'est quoi la musique. C'est sûrement une musique qui part encore d'Ocarina of Time de base, mais let's go. C'est la dernière botte, en tout cas. Donc let's go. On peut enlever peut-être ça. Et voilà, la dernière botte, il va nous dire d'aller nous retrouver, hein. On va l'avoir sur la carte, la lame à la main, il faut se mettre à sa recherche. La lame à la main, bien sûr, hein, pas en loup. Mais c'est tranquille, on peut se transformer quand on veut. Donc ça, on ira le faire en fin d'épisode, au milieu d'épisode, on sait pas. Ah, il se trouve, il se trouve devant le château d'Hyrule. Ok, et bah, let's go, bah c'est nickel. C'est nickel, donc on y va. On va au château d'Hyrule, on va aller parler à Machaon, tout ça. Donc à tout de suite pour Machaon. Et ensuite, on ira faire la botte. Et heureux tout le monde. Donc on va lui donner les deux derniers, on va avoir la belle bourse, du coup. C'est vrai qu'en fait, j'ai pensé que j'aurais pu faire un don à Cocorico. Comme ça, bah, j'aurais pu finir le don. Mais après, bon, il manquera 200 rubis, hein. À moins qu'elle nous les redonne à la fin, avec plein de rubis, je sais pas. Regardez, en fait, c'est les deux là qu'on avait pas donné. Mais c'est vrai que ça se voyait pas trop, hein, du rose sur du rose. Ne croyez pas que je suis macho, mais... Voilà, bah, elle va nous donner des rubis ranges qui nous serviront à rien, du coup. Bon, après, c'est pas si grave que ça, mais... Eh oui, il manque un invité encore. Donc, bah, tiens, le dernier. Oh là là, c'est magnifique. C'est la sautrelle, en plus. C'est la sautrelle qu'on a très, 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 très... Beaucoup galéré à l'avoir, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Allez, ouais, ce qu'ils vont faire, euh... Ils ont tous un partenaire, je dois avouer que je les en vis. Vous avez fort bien travaillé vos exploits. Ad vitam aeternam, dans les chroniques de notre royaume. Très bien, veuillez accepter le titre de citoyen en arrière, ainsi que ce modeste cadeau. C'est la bourgogère, hein, bourgogère ? Ouais, vous avez compris. Si vous voulez discuter avec mes invités, vous pouvez revenir quand bon vous semblera. Et, euh, j'avais vu aussi, je l'avais allumé, ça, parce qu'elle me parlait d'être éliminé et tout. Donc, j'avais tenté de prendre ça et regardez. C'est rigolo, non ? Il y a tous les insectes qui viennent vers nous. Bon, après, c'est un petit tip, c'est rien du tout, je pense, mais... Mais voilà, c'était cool. Du coup, là, on va aller voir le loup. On va rester en stamp, bien sûr. Je pensais aujourd'hui faire la descente des rapides pour voir ce que c'est. Et puis faire le vol plané des... Je sais pas si vous vous rappelez. Le vol plané des... Des cocottes pour avoir... Les cocottes, comment ça s'appelle en normal ? Des poulets. Voilà, des poulets. Pour atteindre le coffre tout en haut qui est peut-être un fragment de cœur, récupérer les rubis, et après, comme ça, on ira faire notre don. Et ça, ça sera cool. Du coup, bah, let's go. Là, on va voir notre... Notre dernier... Notre dernière botte. Alors, j'espère qu'on peut passer. Je sais pas, vu qu'il y a le... Le grand rond, mais... Après, je pense qu'il est juste devant. Mais est-ce qu'il y est juste devant ou pas ? Ouais, il est juste ici, on le voit. Ok, let's go. Il est vraiment, mais juste devant l'entrée du château d'Hyrule. L'endroit qu'on ne peut pas encore accéder, qu'on accédera peut-être après avoir été... Bah, refait fonctionner le miroir des ombres à la tour des dieux. Donc, on le fera peut-être dans le prochain épisode. Ou peut-être pas. On fera peut-être un épisode pour pêcher un petit peu, en effet. Le prochain épisode, on va juste pêcher. On fera 15 minutes de pêche pour la vidéo. Donc, voilà. C'est la septième botte. C'est la dernière, oui. Alors, par contre, je ne sais plus le coup plongé. Je ne sais plus c'est quoi. Je ne sais plus c'est quoi. Ah oui, il faut appuyer longtemps sur. Voilà. C'est vrai qu'il y avait encore cette attaque qu'on avait complètement oubliée, du coup. Mais bon, c'est vrai que je ne l'utilise pas trop pour le qu'on va rapprocher. Je vais donc te montrer l'ultime botte. L'attaque tourbillon. C'est pas ça, je ne sais pas. On va voir c'est quoi. Donc, ça, c'est les bots que je ne connaissais pas. Je ne crois pas que je les avais toutes faites. Ces techniques se fondent sur le coup de base, qui est l'attaque circulaire. L'âme du vrai héros qui réside dans le toile et les enseignements jusque-là maîtrise et permet d'amplifier la puissance de l'attaque tourbillon. Tu dévores de d'énergie vitale. Ah, il faut être full vie. Ah, du coup, il nous régène. Si on est full vie, on va faire une grande attaque circuler. Je ne comprends pas de 3. Ok. Donc là, elle est plus forte, c'est ça ? C'est cool, ça. Voilà un coup admirable. Tu dois être au milieu de ton énergie vitale pour effectuer cette botte. Ok. Bon, bah. Et voilà. On a eu toutes les bottes. Tu as fini le monde. Je n'ai plus transmettre mon savoir de mon vivant. Je puis enfin me libérer de ce regret qui te naillait mon âme. Garde les yeux braqués sur ton objectif d'avenir et multiples batailles qui t'attendent. Je sais que tu peux ramener Hyrule au temps glorieux où le royaume, elle t'est béni des déesses. Adieu. Qu'aucun danger ne fasse trembler ton bras. Mon fils ? Quoi ? Et là, on peut y aller ou pas ? Non. Par contre, on va pouvoir se téléporter. Et on va se téléporter où ? Tout simplement, je vous ai dit. Donc, on va faire le vol plané des cocottes déjà. Parce que c'est un truc que j'avais envie de faire. Il y a la belle lurette. Ah, merde, la baise. Bon, après, je vais aller là. Puis, je vais payer pour qu'il me refasse descendre. En fait, ce sera plus simple. Bon, bah. Let's go. On reste ensemble. C'était mon père ? Je ne me rappelle plus si dans un Zelda, on savait qui était le père de Link. Et là, on voit que c'est un Stalfos, donc un guerrier. Un Tyrule, probablement, qui s'est transformé en monstre. Non, mais en... Ah, il s'est quand même... Ok. Non, bah, c'est... Je ne savais pas du tout. Alors, ça me dit quelque chose très, très, très loin, en fait. De très loin. Ça me vient de très loin. Parce que... Ah, ici, il y aura même un monstre à tuer, vu qu'on est dans la lune. Donc, c'est pas mal. Un vol normal, mon garçon. Donc, ça, c'est gentil. Ah, et donc... Ah, en effet. Mon père était le Stalfos. Donc, depuis le début, en fait, on était avec mon père. Mais ça, je ne le savais même pas. Vous voyez, comme ça. Donc, là, on va faire le vol des poulets. Donc, ça, ça va être vraiment godlike, je pense. Pourquoi ? Bah, parce que... On va aller tout en haut, on va essayer. Je ne sais pas si on va pouvoir réussir. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. On fera une ellipse, puis j'y arriverai, je pense. Et sinon, ouais, on fera la descente des rapides avec la soeur de celui qui nous vendait de l'huile. Bah, je crois que c'est ça, parce qu'ils ont les mêmes cheveux et tout. Et par souvenir, je crois que c'était sa soeur. C'est vrai que pour l'instant, on ne le sait pas trop. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'échelle. Du coup, on va encore payer pour utiliser... Oh, toi, je te veux, toi. Une cocotte, une cocotte noire, c'est quand même pas mal. Un grand gars, 20 rubis. Ok, donc on aura perdu 30 rubis. Où est la poule ? On va prendre la poule. Elle est chiant à prendre la noire. Elle est chiant à ne pas prendre la noire, qui plus est. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on va faire ça. Voilà, on va passer par là, tranquillement. Regardez, là-bas, il y a encore un spectre. Là-bas. Et là aussi. Il y a beaucoup de spectres, là, qu'il y a. Après, on a une belle visue, parce que forcément, on est... Bah, on est en hauteur, où on voit vraiment bien partout, donc forcément. Et donc là, le but, ça va être de... Ah, ça va être de ratterrir, mais ça va être compliqué, non ? J'ai stressé. J'ai stressé. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Eh ben, allez, on y revient. C'est reparti. Ah, malheureusement, on va pas l'atteindre. C'est notre deuxième essai. Et nous sommes un tout petit peu trop bas. Ah. Eh ben, on en aura que... 3, que... C'est déjà ça, après. On récupère du rubis, donc ça, c'est cool. Mais on aurait pu avoir un peu plus, il est vrai. Tac. Bon, il fait plus de nuit. C'est vrai que je me suis fait... Je me suis accordé une petite pause pendant l'ellipse. Voilà, j'ai le droit de me faire plaisir. Et... Forcément... Il n'y a plus de spectre. Mais c'est pas grave. Du coup, bah, on réessaye jusqu'à ce que nous réussissions. Let's go. Ok, on est plutôt pas mal là, tout le monde. On va peut-être réussir. Il va peut-être falloir lâcher un petit peu au-dessus. Ça, c'est un peu dommage. Il nous manque un tout petit peu, c'est vraiment dommage. On y arrive. Ok, là, il ne faut pas se faillir, par contre. C'est probablement un fragment de cœur. Allez ! C'est un rubis orange, donc c'est sans rubis vert. Oui. Là, ce sera dommage de rater l'autre aussi, mais... À vrai dire, il est compliqué. Et là, on lâche. Ouais, nickel. J'ai lâché un petit peu après. C'est sûrement 50 rubis encore. Donc, let's go. Il était là, le fragment de cœur. Oh, la vache. Ok. Donc là, on a 710 rubis. Donc, on ne va pas vouloir faire le don. Parce qu'en effet, le don, en fait, c'est con. Mais on va se téléporter. On va récupérer un petit peu de rubis. Vous savez qu'on connaît. Donc... Ah, c'est pas là du tout. C'est là-haut. Hop. On va aller au village de Jorah. Il me semble qu'il y avait 50 rubis assez faciles à récupérer. Sinon, il y avait beaucoup de rubis à récupérer avec les chouettes, si vous vous en rappelez. Le but est d'avoir 800 rubis. Pour finir aussi la bourse. Parce que, bah, voilà. Pour qu'il puisse construire, ça va être cool. Donc là, bon, le problème, c'est qu'on raterrit dans l'eau. On ne va pas pouvoir se transformer. Donc, c'est un peu dommage. Mais, en soi, c'est pas si grave. Tac, humain. Est-ce qu'on a les bots ? On a les bots qui sont déjà prêtes. Donc, on ne va pas se faillir comme la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le verre atterri. Il est ici plus, le coffre, en fait. Voilà. Bon, on est dessus. Donc, ça, c'est cool. J'ai l'impression que c'était que 50. Malheureusement. Ouais. Donc, c'était que 50. Mais après, c'est tranquille. Parce qu'on s'en rapproche grandement, en fait. Grâce à ça. Et là, on va peut-être pouvoir récupérer plus en bas. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas respirer. Donc, il faut faire attention à remettre notre tenue, en fait. Là, d'ailleurs, on pourrait se renseigner sur la dernière tenue. Qui pourrait être intéressé en tant soit. Ah, ici, en fait, c'est le météore qu'on avait rapporté. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Qu'on avait pour déjoler les orans, en fait. Tout simplement. Donc, ici, il y a une dernière bombe à poser. Ça explosera, je pense. Mais on récupère... Ah, on ne récupère pas ce qu'il faut, là. Franchement, pas du tout, même. Après, il y a des cailloux, donc c'est bizarre. Ok, donc, let's go. Let's go. Il nous faut plus que 5. Mais c'est bon. Est-ce qu'on pourra se téléporter dans l'eau ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce serait un peu bête, sinon. Qu'on va remonter. Là, il y a encore un ruby jaune, mais on s'en fout. Cette fois-ci, là, on veut clairement... Ah, c'est où qu'on remonte, en fait. C'est par là. On monte. On se téléporte le vieillage corico et on finit la bourse. Et ensuite... Ah bah, coquin, on va peut-être rester plutôt ici. On terminera par la bourse. Si ça vous intéresse, oui. On va faire la descente des rapides. Du coup, rendez-vous là-bas. A tout de suite. Je pense qu'à plongeons, elle est bienvenue. Donc, on va rester ensemble, parce que c'est magnifique de faire des plongeons comme ça. Il faut réussir à remonter, par contre. Ok, let's go. Alors, il va pas falloir prendre les rapides. Après, il va falloir réussir à aller ici, sur le côté. Comme ça, on va pouvoir aller voir notre ami qu'on n'a jamais vu, au final. Qui s'occupe, normalement, des rapides. Donc, on va être sur un canoë. Je ne sais pas. Je crois que je ne l'ai jamais fait, quand j'étais jeune. Le jeu, je ne l'ai fait qu'une fois, les amis. J'ai juste fait le boss deux fois, parce que j'avais relancé la sauvegarde, peut-être deux ans après, en me disant, oh oui, j'ai trop envie d'y rejouer. Puis, en fait, non. J'ai juste trop fait le boss. Puis, je crois que je ne l'ai même pas terminé. Je vais arrêter le jeu comme ça. C'est tellement sad. Mais, voilà. Ça pour dire que... Ah merde, mais on va payer pour faire un descente des rapides. C'est pas grave. On trouvera bien des rubis sur le chemin. Un caillou à casser, etc. Hein, les amis. Du coup, c'est ici. C'est ici qu'il faut se renseigner. Ah oui, ici, il y avait la libilule. Bon. Bon. Vraiment ? Vraiment ? Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un téléporteur ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. La dernière fois, on était passé juste à côté. On avait directement sauté. Oula. Attends, mais si je mets une auto. Et boum. Et vu que je suis full vie. Je l'ai one shot. C'est vrai que j'ai embrassé mon doigt du fuck. Donc, ça vous faisait un fuck. Je suis désolé. Bon. Après, on n'est pas... Je ne suis pas répertorié en tant que... Pour jeune. Même si, des fois, vous êtes jeune. Je le sais. Je m'en excuse, d'ailleurs, de faire des fois de la de mer. Mais c'est vrai que les gros mots et tout ça, bon, ça peut advenir que de temps en temps j'en sorte. Même si, bon, j'essaie de faire attention, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Mais je sens que j'ai avoir un voyage gratuit. Je sens que j'ai avoir un voyage. J'ai eu une de ces frousses. J'ai bien cru que j'allais passer l'arme à gauche. Ces derniers temps, tout va de travers. En fait, merci pour tout à l'heure. Je m'appelle Lise. Je fais dans la location des bars. Avec toutes ces chutes de pierre et la rivière, il est complètement bouché. Alors, le boulot a du plomb dans l'air. C'est dans ces moments-là que j'aimerais trop avoir un homme pas trop maladroit. Il faudrait un gars qui n'est pas froid aux yeux pour se cuire du problème. C'est vrai ? Je te refile des flèches et des bombes. Tu n'as plus qu'à combiner pour faire des flèches explosives. Ouais, merci. Merci, c'est gentil. Elle m'a donné des autres bombes. Elle m'a donné des autres bombes. On a deux sacs de bombes, ça veut dire. On a deux sacs de bombes. Non, mais je sais. C'est tout. C'est tout. T'es fortiche, toi. Tu ne veux pas t'occuper de l'obulli qui bloque encore la rivière. La barque est là. Allez, monte. What ? On va être en barque ? Ah oui, la rivière n'est pas toujours très sûre. Alors, évite de tomber à la bâle. T'entends ? Tu devrais rencontrer un de mes employés en chemin. Il te donnera tous les détails dont tu as besoin. Quand tu auras fini, garde le sac de bombes avec ce qu'il y a dedans. Oh, nice. J'ai un deuxième sac de bombes. Attendez. Du coup, on fait la descente des rapides, en fait. Let's go. Oh, ça a l'air trop, trop clean, mais très compliqué à diriger. Je vous l'admets. Ça a l'air très compliqué à diriger. Ok, c'est parti. Allez. Oh là là. Et ça, il faut détruire, c'est ça ? Ok. Ça va, c'est sympa, mais... Il faut réussir à aller un petit peu. Ah là, ici. Tac. Boum. Et on va essayer de viser de loin. Oh la vache. Tac. Boum. Ok, donc ici, c'est cool à passer. Ah, mais on peut passer dans l'eau, en fait. Ok, bon, on va essayer de rejoindre juste le milieu. Ce sera plus intéressant, en fait. Pourquoi ? Oh, mais attendez, il y aura peut-être des fragments de cœur. Ah, mais je ne peux rien autre utiliser que les bombes. Ok. En fait, quand je vais arriver à un endroit, on va rencontrer un de ses employés. Attendez. J'ai fini ? J'ai fini ? Oh my god. Ok, ça va, je gère. Je suis en train de me faire emporter dans le courant. Mais c'est bon. Là, on va utiliser les bombes. Ah, c'est difficile. On se fait emporter par le courant. Attendez, mais... Wesh. Bon, soit j'ai créé un bug, soit je ne sais pas. Ah, mais c'est en fait... Oh, mais voilà ! C'est la patronne qui t'a demandé de venir. J'ai travaillé pour elle, désolé de voir qu'elle t'a embarqué. Moi, j'ai déjà tapé trois bombes, moi. Et boum ! Et boum ! Et là, il va y avoir le courant qui va nous aspirer, je pense, logiquement. Pas du tout. Merci beaucoup. Le courant a déjà pris toute sa puissance. Je vais te guider jusqu'à l'embouchure de la rivière. Suis-moi. Mais c'est trop bien ! Attendez, mais ça, je ne l'ai jamais fait de ma vie, pour le coup, et je ne le savais pas. Attendez, mais il donne des rubis, lui. C'est un baiser. C'est un baiser, mais il faut savoir viser. Il va mettre un jaune, là. Oh, oh, c'est mort. Oh, je m'en sors, je m'en sors, let's go ! Ah ! Ah, let's go ! On est dans l'embouchure de la rivière. Pourquoi il donne des rubis, en fait, lui ? C'est un baiser, mais genre, pourquoi ? Ça va, ça s'est un petit peu calmé, là. Il faudrait réussir à aller à droite, sinon on va se bouffer le caillou, là. Ça va, là, on a réussi à gérer. Les éboulis, c'est nous qui les avons créés, rappelez-vous, avec les monstres et... Oh ! Ça va, j'en ai enlevé quelques-uns, donc let's go, ils vont être contents, quand même. Et il faut être... Il faut être rapide en exécution, hein. Il est vrai que là, je parle pas de trop, parce que... Déjà, il faudrait que j'arrive à remettre ma barque droite, voilà. Comme ça, on peut réaccélérer. On arrive à la fin, let's go ! Il faut essayer de récupérer un dernier rubis. Oh, allez, on peut mettre un rubis jaune à la fin. Attendez, oh ! Donnez-moi 100 rubis pour la quête que je vous ai faite, là. Attendez, là, ça fait quoi ? Il m'amène à l'embouchure de la rivière, donc là, on va y aller. Wow, mais c'est stylé ! J'avais jamais fait ça de ma vie, vraiment ! C'est trop bien ! Je kiffe, moi ! Franchement, je kiffe ma race. Bon, on leur fera peut-être pas deux fois, vous voyez, mais... Beau travail, nice ! Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Remercie-nous. Tu nous as sauvés, on va fin pour reprendre le travail. Avec la boutique fermée, la poitrine était de plus en plus sur les nerfs. C'était pas de la tarte. Ah, j'ai oublié. Elle ne t'aurait pas promis un sac de bonnes remerciements par hasard ? Elle aime refiler ce qui lui passe sous la main en lui faisant passer pour des cadeaux, Radine. Prends-le, ne t'inquiète pas, je lui dirai dans mon retour. J'ai un deuxième sac de bombes, Kindle, là ? J'ai trois sacs de bombes ? Non, 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 c'est un... Ok, ok, et bah... Ah, puis il remonte la barque, bah forcément c'est un Zora, donc c'est pas mal comme emploi pour les Zora, ça. C'est vraiment kiffant. Du coup, on a deux sacs de bombes, let's go, what the fuck ? On est full bombes, on est full... Oh là là, c'est super ça, super ce qu'on a fait, je suis trop content, vous pouvez pas vous rendre compte que... Moi, je suis ultra content. Là, on se dirige vers Cocorico, on va s'arrêter, parce que j'ai 40 minutes de vidéo, mine de rien. Je vais me téléporter, bah ouais, ça dure longtemps quand même, mine de rien. On va à Cocorico, on va aller faire le don final pour rouvrir la boutique. Alors, je m'étais fait spoil, mais c'est en lisant le lore de The Legend of Zelda, c'est pas en... C'est pas en me spoilant avec les Solus, tout ça, c'est vraiment en suivant le lore. C'est par rapport à leur apparition dans les jeux et tout, par rapport aux magiciens, non, aux doyens. Et du coup, en fait, ils vont danser normalement, donc je me suis fait spoil, on les voit danser dans une scène. Ça doit être quand on a réouvert la boutique par souvenir, donc... Bah, let's go, j'ai envie de dire, on va offrir les 800 rubis. Les 800 derniers rubis, même, dirais-je. Et ça, c'est assez exceptionnel. Bah, tiens, garçon. 800 rubis. Ça va peut-être être un peu creepy, une danse en 2008, genre... Tiens, garçon. Avec ça, tu vas entrer dans la légende de mon magasin. Renouvez de visite à la citadelle quand tu auras le temps. Merci pour votre générosine. Attendez, ils dansent pas, du coup ? Oh là là, je vous ai spoilé un truc. Coco, allez, là, ils vont être contents, ils vont être heureux. Il va peut-être falloir refaire des dons... En fait, c'est peut-être là-bas, c'est peut-être à la galerie Balder, mais... À la citadelle Hyrule, qui vont danser. Et il y aura sûrement des nouvelles quêtes. Et je pense surtout à Lothéramal, si vous vous en souvenez, par rapport au Goron. Et ça, on pourra le faire dans un épisode aussi. On le fera quand on aura fini avec l'histoire de Miroir. Alors là, le prochain épisode, du coup, je vous mets le topo. Ce sera une partie de pêche, ce sera 15 minutes, ce sera chill. Du coup, ça sera vendredi prochain. Et dimanche prochain, du coup, dans une semaine, on retape le monde du crépuscule, à notre manière, en éliminant le boss... Peut-être pas final parce qu'il y a Ganondorf, mais le boss Xanto, les amis, qui nous a déjà mené beaucoup de galères. Qui a réveillé M'Baba, qui a instauré le crépuscule, qui a tué la princesse Zelda. Bon, spoiler alerte, elle est sûrement pas morte. Forcément, elle a donné sa vie, son âme, pour que Midona soit vivante et qu'on sauve le monde. Xanto qui nous a donc fait beaucoup de manières et qu'on tuera, peut-être. Non, je pense pas, parce que ce sera un temple entier, le crépuscule. Mais voilà, on va comprendre encore un peu plus l'histoire. Et en tout cas, on va essayer de tuer Xanto pour la semaine prochaine et rentrer dans le crépuscule. Mais le prochain épisode, en tout cas, parce que je vous dis, ce sera une partie de pêche, toute simple. Puis voilà, moi je vous fais des bisous. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tout le travail à la nécessaire. C'est très important pour pouvoir me faire monter. Ne serait-ce que même faire abonner votre petite sœur. Je sais pas, voilà, c'est important de faire une petite chose. C'est pas grand-chose, mais ça fait ultra du bien, c'est gratuit pour vous. Et pour moi, bon instant, je fais des choses gratuitement, mais il me faut de l'argent. Voilà, je vous fais mille bisous. Portez-vous bien, comme à chaque fois. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501